Bonjour, juste avant pour vous dire ce que vous vous apprêtez à regarder, il s'agit de destrait de vidéos que j'ai filmées depuis mon passage que j'ai filmé du week-end dernier où j'ai eu une visite des anciens lieux de la mine de Champagnac par un fils de l'huneur qui a grandi dans la région, qui a toujours habité, enfin pas toujours puisqu'il a été aussi durant ses études, mais qui a quasiment durant toute sa vie vécu à Champagnac, qui a été maire de Champagnac également, donc c'est quelqu'un qui connaît bien la région, qui connaît bien les anciens lieux de la mine, qui a joué dans ces lieux-là, donc il m'a présenté ces lieux, m'a raconté un peu ses souvenirs, m'a raconté quelques éléments sur son père, qui a travaillé de son père à la mine, et donc voilà, j'ai filmé ce que j'ai pu, j'ai coupé les meilleurs extraits, enfin j'ai fait un petit montage des parties intéressantes, et donc je vous publie ça parce qu'on a donné l'autorisation pour ceux que ça intéresse de voir un peu ce témoignage du passé de la mine de Champagnac. Alors la qualité sonore n'est pas toujours top, ni la qualité visuelle, parce qu'une partie était tournée en voiture, donc avec le bruit de la voiture, avec les reflets de lumière, de soleil et tout, donc à ce niveau-là c'est pas génial génial, mais j'ai trouvé ça quand même intéressant, et voilà, c'est un morceau de mémoire qui est ainsi passe, donc si ça vous intéresse de le regarder, n'hésitez pas, et puis sinon voilà, vous savez à quoi vous attendre, voilà, je ne vous embête pas, vous l'entendez, et je vous laisse regarder ça. Le bois là, ils empilaient, c'était là au bord, c'était notre terrain de jeu, parce que les voitures, il n'y en avait pas. Ah oui, à l'époque, ça commençait à se développer, mais ce n'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. Voilà, alors là on arrive sur le carreau de la mine principale, bon, je vais essayer d'aller voir le monsieur là, il est bien gentil, il est grand dans une propriété privée, donc le gros de l'installation minière était là. Donc là, oui. Là, je vais sortir la photo pour qu'on s'y retrouve. Bon, on puisse comparer un peu, voir à quel point ça... Je vais quand même aller l'avertir. Oui. Alors, voilà le paysage. Voilà le paysage là. Donc c'était à ça que ça... Alors, la lampisterie est là, derrière. D'accord. Voilà. Alors là, c'est le puits principal, sorti le charbon, et par la trémie là, on va aller le voir en bas. Voilà, quand il y a ce matin. Et voilà l'atelier et tout, il y avait la forge, le tas de bois là, que je disais tout à l'heure, à la sortie là, pour moiser. Voilà, et la trémie est là. Il y avait le téléphérique. Oui, donc... Qui partait d'ici et qui allait à Aïd. Qui était donc... Voilà, qui partait... Il n'y avait pas de camion à l'époque. C'était... Voilà, il a trémé, elle y est toujours, en bas là. Et voilà le puits. Voilà le puits. Donc c'est une photo qui a été trafiquée. Mais ça donne bien une image de l'époque. Alors nous, c'était notre terrain de jeu là, là. Il y avait des habitations en haut là. Et là, bon, il y avait la forge, les ateliers, et puis le puits. Voilà. Donc ça, la photo, la date de quand, vous savez à peu près ? Oh, ben là, c'était avant 59, là. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas, celle-là. Je vais m'accéder à la prise. Donc le puits, le puits était à peu près là. D'accord. Et donc tout a été rebouché là, il n'y a plus de... Ah ben là, disons que les concessions, donc c'était 99 ans. Et les concessions, ça a été... Ça s'est arrêté... 2000... 2000 et des bouettes. Et à l'horizon, tout... Qu'on dirait... Et... Et puis, le trou du puits, ils l'ont bétonné en surface. D'accord. Seulement en dessous. Toujours creux. On va aller voir là. Euh... La maison. Euh... Donc là, ça n'a pas bien bougé. Là, c'était le carreau de la mine. C'est le carreau de la mine. On n'a quand même pas... Comme ça, on n'a pas l'impression qu'avant, il y avait une industrie ici. Voilà. C'est... C'est une petite maison de campagne. On se doutait que c'était... Le terrain n'a pas bougé. Voilà. Donc euh... Il y avait une réserve d'eau en haut, là. Et la douce, là. Donc la douce en 47. Et mon père, il sortait du trou. Là. Il est passé devant là-bas à la maison. Moi, j'étais assis sur l'escalier. Il n'était pas fait comme ça. Il n'y avait pas ce... C'est parfait là. Un jour, il passe. Alors il... 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 Il était tout... Il était tout le noir, hein. Parce qu'il n'y avait pas les aérations qu'il y a maintenant. Et... Et tout ça. Il sortait. On voyait les yeux. C'est tout. Il était tous fait pareil. Et alors un jour, il passe. Il dit, allez, viens avec moi. Tu vas prendre la douche. Alors la douche, on aurait donné cet abus, hein. Un tuyau qui faisait la longueur du bâtiment avec des pommes de chaque côté. Ouais, c'était rudimentaire. Et alors, moi, c'est ce que j'explique aux gamins. C'est... J'ai pris... Pour la première fois, j'ai pris la douche. Ça devait être en... En... En 47. Oui, 47. La douche a été faite en 47. Alors, voilà. Voilà. Voilà la trémie. Et du coup, la trémie, vous pouvez expliquer à quoi ça servait, du coup. Alors, donc, on a vu tout à l'heure la photo avec le tapis roulant. Le tapis roulant amenait le charbon là. Et les wagoniers passaient par-dessus là. Les wagoniers passaient par-dessus. Et alors, là, on va descendre quand même pour voir un peu de... Ouais, ça sera mieux. Alors, le territérique, lui, les wagoniers. Il y en est de là-haut vers Id, qui est de l'autre côté. Et il passait là-dessous. Et on voit l'entonnoir. Alors, ils ouvraient la grille et ils remplissaient les wagons. D'accord. Ouais. Ouais, c'est... C'était là. Donc, ouais, ça, j'ai encore là des rares vestiges encore debout. Ah oui, là, oui, ça, c'est sûr. Et alors, il y avait le dessin, là, depuis la mine, là. C'est pas qu'il y ait toujours. Il y avait un pic. Ouais, on le devine, là. Ouais, on voit. Mais bon. C'est zoomé un peu. Voilà, mais ça, c'était le jeu qui brassait le fil de charmant, là. Et ça, ça a été construit quand, ici ? Vous savez quand ça s'est construit, ce... Ouh là là. Là, moi, j'ai... Moi, j'ai toujours vu. Donc, euh... J'ai dépanné, hein. C'était fait... C'était fait... Avant 43, hein. Mais finalement, 43. D'accord. Oui. Oui. Probablement avant la guerre. Oui, voilà. Et alors, là, cette porte, là, enfin, il y avait une porte. C'était le stockage de la dynamite. D'accord. Derrière. On voit encore les gens, là. Oui, on voit qu'il y avait quelque chose, ici. Euh... C'était une porte en bois, hein. Je sais pas si tu vois les gars se faire de l'époque. Vas-y. Vas-y. Et ça arrivait dans les mines qu'il y avait des vols de dynamite, euh... À l'époque... Oh, je sais pas. Bah, en tout cas, pas forcément ici, mais dans les mines, en général. J'ai lu des exemples de cas où il y avait des vols de dynamite, notamment lors des grèves. Et alors, il y avait les pylônes, et on allait chercher le charbon au pied des pylônes, parce que ça secouait le wagonnet, et il en tombait. Donc il fallait récupérer... Voilà. Pour récupérer pour la maison ? Voilà. D'accord. Parce qu'on avait pas d'électricité et pas d'eau, hein. Il y avait pas d'eau et pas d'électricité dans la maison, là. Vous l'avez jamais eu, l'eau courante ? Ah non, ici, non, jamais. D'accord. Jamais, là, hein. Voilà. Alors, nous, on habitait... La maison est liée encore, mais là, oui. Là. À peu près 30 mètres en dessous du sapin, quoi. D'accord. Et là, c'était un pré qui était pratiquement plat. Et ça s'est effondré, et puis ça a fait un lac. À cause du coup des trous dessous ? À la mine, oui. Oui, oui. Oui, oui. On voit bien, les arbres sont encore dans l'eau. Voilà. C'est vrai qu'on dirait pas que c'était plat avant, ici. Mais donc, ouais, c'est un... Il y a eu beaucoup d'effondrements comme ça ? Il y a des endroits, oui. Il y a des endroits, oui. Voilà. Et le lac, il a été installé quand, lui ? Oula ! Et on n'a jamais pu le rénover pour le nettoyer. On s'est aperçu qu'il n'était pas cadastré. D'accord. Il a fallu repartir. Et j'ai pas trouvé, je sais pas si il en existe, j'ai pas trouvé de date de création. J'ai pas trouvé moi non plus pour ça que je le demandais. Et il y en avait un autre lac, le petit, là-bas. Là où il y a le but, là-bas, au fond. On va y passer. D'accord. Et le petit lac a été remblayé et ils ont fait le stade. J'étais là. Et puis il y avait la buvette, bien sûr. La buvette. Il y a eu beaucoup de bars, ça sont ici. Beaucoup d'endroits qui ont fermé après. Là, il y avait l'écurie des chevaux. Il n'y est plus, hein ? Oui, mais c'est pour... Derrière là où on est, là, oui. Il y avait l'écurie des chevaux. Et le mur qui reste là, c'est en rapport ou c'était... Ah ben non, c'est ça. C'est le mur qui... C'est une partie, oui. D'accord. Ici, il vous met un peu pour qu'on voit là. Je zoom. C'est une partie, hein. Oui, on redescendra de ce côté. Je vais passer par là. Pareil, les chevaux, il y en a eu jusqu'à la fin, ici. Oui, mais ils étaient dans la mine, hein. Oui, il y avait une écririe au fond et une curie de surface. Voilà. Ils étaient au fond, ils remontaient pas, ils remontaient pas souvent. À une époque, ils remontaient pas du tout. Après, vers la fin, il y a eu des règlements pour les faire remonter de temps en temps, mais c'était pas... Mais au fond, mon père m'a toujours dit, ils étaient pas malheureux, hein. Ils avaient une bonne craie. C'était plutôt pour la vue. Quand ils remontaient, ils mettaient un bandeau sur les yeux. Parce qu'ils étaient plus habitués. Après, ils devaient avoir des problèmes respiratoires aussi, comme les mineurs. Voilà. Bon, ça, c'est une cité qui s'est faite après la fermeture de la mine, ça, hein. Alors, puis, Madeleine... Là. On le voit là, ouais. On le voit en descendant de la route. Voilà. Et le chevalement était au pignon à gauche, là. Oui. Et celui-là, il servait donc de relais. Il y avait l'exploitation, bien sûr. Mais il servait de relais entre ce qu'on a vu là-bas à Chamblève et Ide. C'est-à-dire, ce qui est arrivé de Chamblève, là, ça rentrait dans le téléphérique. Et ça descendait au niveau de Ide. Là-bas, où c'était expédié à la gare et dans les labras. D'accord. Où il y avait des installations de traitement. Voilà. Là, c'est encore une cité minière. Et là, c'est l'école. L'ancienne école. L'ancienne école, oui. Elle a fermé quand, cette école ? Là, elle a été fermée il n'y a pas très longtemps, hein. Parce que les objectifs diminuaient. Salut ! Avec une population qui est divisée par deux dans les communes, forcément, ça devenait compliqué. Voilà. Et alors, il fallait mettre deux fois le personnel et tout. Et alors, moi, je suis allé à l'école, là, trois ans, là. Trois ans, j'ai fait ici. Là, il n'y a plus rien. Là, c'était une épicerie aussi. Il y avait deux épiceries, là, qui est dans. Une épicerie. Là, il y avait une boucherie, aux escaliers, là. On peut vraiment parler d'une zone qui a été, d'un point de vue des commerces, qui a été sinistrée. Ah oui, ah oui. C'est... On ne dirait pas aujourd'hui, quand on voit le bois de l'âme, que c'était un endroit qui était aussi actif économiquement. Ah ben là, c'était... C'était la concentration des mineurs, là, hein. Voilà. Là où, en face, c'est une carrière qui est exploitée actuellement. Et le chat, il était à la mine, lui. On va y descendre, là. Il y avait une gare de triage, où c'était surtout des femmes, hein, qui triaient le charbon. Et... Le remblai partait par wagonnet, et ça a donné ce monticule. Et après, en bas, on va y passer, là, mais bon, on va y passer par l'autre côté. Ils avaient fait une centrale électrique. Oui, la mine avait sa propre centrale. Voilà. Et alors, les cendres, elles montaient, là, sur le venticule, par wagonnet. Et nous, à l'école, on passait là. On avait la pleine poche de châtaigne, et on allait les faire griller, là-haut. On allait les faire griller, là-haut. Au terminal du téléphérique, qu'on a vu tout à l'heure, la trémie, là-bas, à Chamblève. Et on va arriver sur le site, bon, où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ils ont tout détruit. Oui, parce que, autant les mines qui ont fermé plus tardivement, ils ont gardé beaucoup plus de choses. Mais ici, on est sorti des premières mines en France qui ont fermé, et ils n'ont rien gardé. Ils n'ont pas rassé. Il n'y avait pas encore l'envie de... Comment ça se voit, c'est que les associations, le musée, ici, s'est créé dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Donc, il y a eu une longue période, une trentaine d'années entre la fermeture et l'envie de garder, de remettre cette mémoire en avant. Voilà. Alors là, la piste verte, là, on la voit, c'était le chemin de fer. Oui. 1882. C'est ça. 1882, quelque chose comme ça, hein. Et la gare est arrivée en 1882, et on voit un essor, un boom démographique, et un boom de développement, d'exploitation de la mine. Et alors là, il n'y avait pas la salle de tennis, c'était le four à coke, là. Donc ça sortait à chaud, il y avait un déversoir, et la voie ferrée arrivait en dessous, là. Et il est chargé, là, à la gare, le four à coke. Et du coup, c'est là où il y a le mémorial. Oui. Mais qui n'est pas souvent ouvert. Tous les ans, on fait la sainte barbe, un peu, là. On aurait essayé de refaire quelque chose, je ne sais pas. Mais ça serait bien, en tout cas, s'il y a quelque chose... Tout le carreau, là, ça n'existait pas, ça. C'était la voie, le triage, et la voie ferrée, et le chargement du charbon. Voilà. Et alors, la centrale thermique, qui alimentait le talus en haut, là, elle était là. Là. Et ça montait là-haut. Et nous, on ne voit plus rien. Là, il reste encore quelques vestiges, là, mais bon... C'était l'activité... Enfin... Oui, l'endroit le plus dynamique, disons, pour le charbon. Tout arrivait ici, et tout était là. Voilà. La voie... Le point névralgique... Brigage... L'embarcation... Voilà. Transformation... Voilà. Et on le reprocha, donc, la... Comment on l'a jamais mis ? À la pharmacie... La pharmacie ? La fumée rue ? C'était là. D'accord. C'était là. Je me suis fait soigner, là. Ah, parce que c'était... Les enfants de mineurs, ils pouvaient aussi venir s'y faire soigner. Voilà. Là, c'est là... C'est ce qu'on appelle la cité des ingénieurs. Hum. La cité des ingénieurs, là. Où les logements étaient un peu plus grands, quand même, on voit qu'ils... Si on avait pu passer là-haut à la barrière, on serait ressortis là. D'accord. Voilà. La cité des ingénieurs. Et on voit l'autre côté de la barrière, enfin, notre barrière... La cité. C'était la cité des ingénieurs. On voit ce qui a remplacé la mine, là. Les usines La Paire. Oui. Qui viennent d'être achetées par les Allemands. Et donc, elles, les usines La Paire, elles sont installées en quelle année ? Dès 59 ? Vous avez fait un peu... Moi, le Père La Paire, je l'ai connu quand j'étais au collège. Il avait un petit atelier de menuiserie de bois. Et puis après, il a fait un atelier un peu plus grand. Et c'est devenu l'usine La Paire. Le Père La Paire est originaire d'ici. Et il y a des anciens mineurs, vous, qui sont venus y travailler ? Pour avoir... Ah ben, il y en a, oui. Il y en a qui sont... Enfin, qui ont fait la retraite, là, oui. Ah oui. Oui. Et dans les mineurs, vous connaissez ? Il y en a qui sont retrouvés au chômage après la fermeture ? Ou ils ont tous réussi à retrouver un emploi ? Ben, je... Je connais pas des mineurs qui ont eu des difficultés après la fermeture. Ils ont trouvé... Ils s'étaient créés une... Ils s'étaient créés une... Ah je... C'est pas là que je voulais passer. Enfin, tant pis. Je vais y retourner. Oui, on peut faire demi-tour. Euh... Il s'était créé une... Une usine qui s'appelait l'Allumetal. Allumetal, elle a duré quelques années. Et il y a beaucoup de mineurs qui... Qui sont restés à un moment, et ils ont même fait leur retrait. Euh... Elle était... Elle était implantée là-bas sur le carreau de la mine, où on est passé tout à l'heure. Oui, c'est Allumetal. Oui, j'avais vu qu'il y avait un projet d'installation d'une reprise d'aluminium. Elle s'est pas installée dès 59, dans ce que j'ai vu les courriers. Ah si, quand... 59, 60, hein. 60, hein. Il me semble qu'il y a eu un petit... Il y a eu un petit laps de temps, et qu'elle s'est installée plutôt en 60 qu'en 59. Parce que l'installation avait pris un peu de retard. En tout cas, dans les courriers que j'ai lus, notamment les courriers d'Augustin Chauvet, qui était député du Cantal. Ah oui. Et il y a une partie de sa correspondance qu'on a au Musée de la Mine, et que j'ai consulté. Oui, les dates, moi bon... Ne pas être catégorique sur la date. Donc au final, tous les mineurs ont aussi à se reclasser. C'est surtout pour le village où il y a des gens qui ont dû partir. Beaucoup sont partis dans l'Allier. Il y en a même changé dans le Nord. À Brassac, à Musée, Saint-Éloi. Alors... Ils l'ont détruit, là, quand ils ont remis tout au niveau. C'est dommage parce que... C'est vrai que c'est des... On va avoir d'anciens puits, c'est des lieux à visiter. Du coup, c'est le puits... Voilà. Puy Phanostre ou Puy Madik, d'accord, qui était donc ici. Puy Madik. Il était au bout du bois, là-bas, à la lisière du bois. D'accord. On voit plus l'emplacement, ils ont tout rasé. D'accord. Ces trucs-là, on les a fait mettre partout où il y avait un puits, quoi. Ouais, pour garder au moins une trace, une mémoire de ça. Voilà. Et puis, il y a les vaches qui surveillent l'ancien puits. Et là, il y a normalement, il y a un chemin qui est cadastré. Mais pour aller au fond, il y a la peine de le prendre. Mais enfin, il est cadastré. Je vais les zoomer pour que... Hop ! Au film, on puisse voir un peu mieux l'image sur le mur. Voilà. Il a été abandonné, ce puits, parce qu'il y avait des gros problèmes de gaz. Donc, il n'exécutait pas. Sinon, il arrivait au niveau, par le sac à terre, et puis gauche, là-bas. Il descendait. Et là, comme les puits, tu n'es pas tous au même moteur en surface, parfois, certains pouvaient relier la sortie d'un autre puits par une galerie. C'est... 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 On a la cité minière. Bois-de-Lambre. Commune de Champagnac. Qui a toujours posé problème, parce que, bon, ça fait deux communes dans la même, quoi. Ah oui, tu étais. C'est la géographie qui nous sépare, et il y a toujours eu des problèmes. Oui, mais il y a deux pôles différents, et du coup, c'est toujours... C'est toujours être compliqué. Et à l'époque, il y avait deux équipes de foot. Je m'occupais du foot, moi. Et on voit le stade, encore. Oui. Il n'y a plus d'équipe. Il y a encore un Champagnac. Et on était dans la même poule. Il y aurait eu des fusils sur le bord de la touche, parce qu'il y aurait eu des morts. Et oui. Alors, celui-là, eh bien, c'est le four à coques qu'on a vu, là. Oui, qu'on a vu, il y a le mémorial. Voilà, avec la cheminée. Qui a du coup à disparaître. Alors, c'est ça. Alors là... Centrale électrique, ou... Là, c'est Ide. Comment dirais-je ? Les premières installations, avec la cheminée. C'est là où l'après, il y a eu de la voie. Voilà. Là. On voit tout. C'est là où il y en a pas. Voilà le four à coques, là. Avec la cheminée. Et puis là, tout... Tout ce qu'il y avait, on voit pas le téléphérique. Là-tu ? Le talus, oui. Oui. Lui, il a grandi. Il a grandi par rapport à l'épaule, cette photo. Oui. Bon, ça, c'est la même. Oh, regarde. J'en prends la même, là. Oui, c'est... T'en as vu ? Euh, voici ça, si vous voulez. Enfin, c'est... Merci. Attends. Je sais pas s'il y en a pas énorme. C'est en bleu, là. Celle-là... Je les accrocherai... Là où je tourne mes vidéos, ça rajoutera du décor. Ça sera... Ça, c'est le... Le puits madeleine, là ? C'est le four à coques, ça. Là, celui-là. Ah, là, c'est le puits... C'est le puits madeleine, oui. C'est bien ce qu'il me semblait. Et en plus, c'est marqué... Tiens. Ah, ben, merci beaucoup. Ça, c'est le puits pochois qu'on a vu, là-bas. Ouais, où il y a la sac à tech, maintenant, pour s'installer. Ça, c'est de la voir. Un poumon. Et puis, on a... C'est la même photo, c'est juste le tirage, le tirage qui est différent. Voilà, le four à coques, là. Alors, il y avait le dollar, là. Ça sortait chaud, là, et ça allait dans le... Le four à coques, tiens. Je te le donne aussi, ouais. Tu l'as pas, là ? Non, j'ai... Non. Tiens. Ben, merci beaucoup. C'est... C'est un honneur d'avoir... C'est tout. J'enfin, c'est moi. Sur... Du coup, à la fin des années 50, quand il y a eu la fermeture, est-ce qu'il y a eu des... Comme actions pour tenter de sauver... Des actions pour sauver la mine, est-ce qu'il y en a eu ? Parce que vous avez, dans le village, il y a eu des mobilisations ? Euh... J'ai pas souvenir, hein. Pas souvenir, c'était... La... Disons que l'urgence, c'était de... C'était de trouver quelque chose pour travailler, quoi. Il y avait un peu, ouais. C'est un découragement, résination. À partir du moment où des mineurs ont trouvé de la place, comme mon père, à Buxer et tout, il est parti direct, quoi. Après, l'allumétal, là, on a embauché quelque chose, mais ça a été le trou noir pendant... Pendant deux ou trois ans, voilà. D'accord. Parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques réunions publiques de la CGT dans les années 55. Oui, mais c'est normal, oui, voilà. Mais il n'y a pas eu de quoi mettre le feu... Les gens considéraient que, de toute façon, voilà, ils étaient résignés au fait que ça allait fermé. Ouais. D'accord. C'était... Moi, j'ai pas souvenir, et puis même mon père en a pas parlé beaucoup, alors que c'était... Le manifestant, mais... J'en ai pas entendu beaucoup parler. D'accord. Mais genre, c'était... C'est trouvé de place. Ouais, c'est ce que j'ai... Je vois aussi dans les courriers que j'ai pu consulter. Il y a de la colère par rapport à la fermeture d'Afred Basset, d'Augustin Chauvet, mais ils acceptent le fait que ça va fermer. Ils sont en colère, mais ils ne peuvent rien y faire. Et ils cherchent surtout des solutions pour les mineurs, et aussi pour le bassin le calme. Parce qu'il y a deux choses. C'est les mineurs, en tant qu'individus, leur retrouvent un du travail, mais aussi s'assurer qu'il y ait du travail sur place. Et oui. Parce que si tous partent, certes tous vont avoir un travail, mais c'est le bassin ici qui en souffrirait. Parce que là, le bassin, les maisons, c'était... C'était le général, hein. Et... Bon... C'est venu tout doucement après, et bon... Il y a eu l'éteinerie qui... L'éteinerie de Bohr qui a embauché pas mal. Oui, c'est l'éteinerie. Et chez Masse... Laitement là-bas... Il y avait 400 personnes là, des femmes, qui ont embauché. Donc il y a eu quelques solutions. L'usine La Perse s'est développée. L'allume métal s'est créée là, à la sortie. Donc chacun a essayé de trouver une solution. Mais beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Et puis bon, tout doucement, il est revenu. Et votre père, du coup, après sa retraite, il est revenu sur Champagnac ou il est... Oui, oui, oui. Donc il y a un attachement qui est resté chez ceux qui ont grandi ici. Parce qu'il y avait la maison, hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La maison était là depuis 53. Donc, quand il a pris la retraite, il est revenu là. Il s'est occupé de son jardin. Et puis voilà. D'accord. Mais merci. Nous, bon, on a vécu ça, je t'ai dit tout à l'heure, pour la séparation géographique. Sur les montagnes, moi, clairement, mon père d'un allié, ma mère ici. Genre, je ne sais pas si tu vois, pas de voiture. Oui, ça fait comme ils disent. On se voyait une fois par un trimestre et encore. Bon. Bon, mais on a fait les études. Ils ont pu... Ils ont pu payer les études. On s'en est sortis. Ma soeur a fait infirmière. Moi, j'ai enseignant. Tout le monde n'est pas allogé à cette même enseigne. Oui. Donc, il ne faut pas trop se plaindre, même si ça n'a pas été facile. C'est parti. C'est parti. C'est parti.